Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons un son de dimanche, Abraham dans le croisé. Lisons Genèse 22. A l'improviste et sans explication, Dieu appelle tout à coup Abraham à offrir son propre fils en holocauste. Vous imaginez ce qu'a dû ressentir Abraham ? C'était une idée totalement révoltante qu'un Dieu saint exige de lui qu'il sacrifie son propre fils. Même si Abraham pensait que c'était acceptable, qu'en était-il de l'héritage promis par Dieu sans son fils ? La promesse n'avait plus lieu d'être. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham d'offrir ce sacrifice ? Si Dieu sait tout, quel en était le but ? Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'éternel l'appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils Anakor, ton frère. Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kémuel, père d'Aram, Kézem, Azou, Pildash, Jidlaf et Bétuel. Bétuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté Anakor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tahache et Maka. La demande de Dieu et le moment où il la formule n'était pas le fruit du hasard. En effet, tout était calculé pour susciter la plus grande angoisse possible, car Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie, pour le moment où, courbé sous le poids des ans, le patriarche soupirait après le repos. Était-ce là une épreuve de la part d'un Dieu en colère ? Pas du tout, car les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors qu'il devait l'aider à comprendre, par son expérience personnelle, la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Escrite du livre, Patriarche et prophète, chapitre 13, les pages 127 et 132, livre écrit par Ellen G. White. C'était juste un test. Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue son fils. Cela met en lumière quelque chose de très important sur la manière dont Dieu agit parfois. Dieu peut nous demander de faire quelque chose qu'il ne veut pas nous voir terminer. Il peut nous demander d'aller dans un lieu où il ne veut pas que nous parvenions. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas nécessairement le but, mais ce que nous apprenons en route tandis qu'il nous façonne. Jésus pensait peut-être à l'expérience d'Abraham quand il a dit aux Juifs, Abraham, votre père, a été transporté dans l'égresse à la perspective de voir un mot jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, verset 56. Abraham aurait pu passer à côté de cette connaissance. S'il avait considéré que ses instructions venaient de Satan, la clé qui a permis à Abraham de survivre à ce processus et d'en tirer quelque chose était le fait qu'il connaissait la voix de Dieu. Comment reconnaissez-vous la voix de Dieu? Comment savez-vous quand Dieu vous parle? De quelle manière vous communique-t-il sa volonté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada